qu'on n'a qu'à passer directement à notre première chronique de bonne humeur, puisqu'il s'agit d'une bonne nouvelle. Effectivement, je pense que si vous avez un petit peu suivi l'actualité, vous aurez vu que la semaine dernière, c'était lundi dernier, a été votée la constitutionnalisation de l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse dans la Constitution française. Donc, c'est quelque chose qui résulte d'un processus qui était assez long et qui a vraiment été un soulagement et on va vous expliquer pourquoi. L'IVG, a priori, en France, n'était pas menacée puisqu'effectivement, quand on regarde des sondages d'opinion, il y a quand même un très, 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 très large soutien à cette mesure qui a été adoptée en 1975, ce qui montre qu'il s'est quand même bien ancré dans les esprits. Mais cependant, il y a toujours des associations réactionnaires qui sont minoritaires, mais qui sont extrêmement actives et notamment sur Internet, qui sont toujours là pour effectivement dispenser une propagande anti-avortement et pour culpabiliser les femmes qui veulent avorter. Et le problème, c'est que si, effectivement, en France, l'opposition reste encore minoritaire, ce n'est pas le cas partout dans le monde. Vous avez encore malheureusement beaucoup de pays qui l'interdisent et surtout, vous avez des pays démocratiques qui sont censés être des pays modernes, des pays libres, des pays en avance sur leur temps, qui reviennent en arrière. Et le meilleur exemple et le plus grand, c'est les États-Unis. À l'été 2022, la Cour suprême a abandonné sa jurisprudence qui obligeait les États à autoriser l'IPG, ce qui fait que maintenant, les 50 États américains sont tous libres de choisir si, oui ou non, ils l'autorisent. Et dès la fin de l'été, début du printemps 2022, il y a eu une palanquée d'États conservateurs, notamment au Sud, qui ont rendu l'IPG impossible. Et donc, effectivement, ça crée vraiment un électrochoc en France à l'été 2022. Et même si, effectivement, le droit n'était pas directement menacé, il vaut mieux prévenir que guérir, parce que, malheureusement, l'extrémisme réactionnaire, ça peut très, très vite monter dans une population. Et donc, il y a eu des volontés de l'inscrire dans la Constitution. Malheureusement, ça a pris beaucoup de temps. La première proposition de loi, donc une proposition, c'est émis par un sénateur ou un député, elle date d'octobre 2022 par la sénatrice Europe Écologie Les Verts, Mélanie Vogel, qui l'a déposée donc au Sénat. Pourtant, ce texte ne sera pas adopté, il va échouer à quelques voix près. Et dès le mois suivant, Méthyl Panot, président du groupe parlementaire France Insoumise, et Horreur Berger vont à peu près en même temps déposer chacune une proposition de loi pour garantir l'effectivité et l'égal accès au droit à l'IVG. Donc là, il y a déjà un premier problème, c'est que le gouvernement, en fait, ne prend pas de responsabilité, il laisse les parlementaires s'en occuper. Et il n'y a pas un très gros soutien, voilà, pas de très gros soutien médiatique. Et c'est vrai que Macron va assez tergiverser. Donc la proposition de Mathilde Panot, qui a été déposée en novembre 2022 à l'occasion de la niche parlementaire à l'FC, va être adoptée à l'Assemblée. Puis elle le sera par le Sénat en février 2023, mais les termes vont changer, puisque ce qui était écrit comme étant un droit à l'accès à l'IVG sera remplacé par une liberté de la femme de mettre fin à sa grossesse. C'était un recul, parce qu'effectivement, la liberté, on n'a pas le droit de l'empêcher quand elle est constitutionnalisée. Par contre, ça n'oblige pas le gouvernement à mettre en œuvre des politiques pour permettre aux femmes d'y avoir accès. Alors que quand il y a un droit, c'est quelque chose de beaucoup plus fort, et ça oblige quand même le gouvernement, après, à mettre en place des mesures pour vraiment permettre aux femmes d'avoir un réel accès. Voilà. Mais bon, cette proposition, elle a au moins le mérite d'être adoptée au Sénat par le Sénat conservateur, qui est aux mains des Républicains, et elle revient à l'Assemblée au printemps 2023, et elle est votée. Alors, ça pose un problème, que ce soit une composition de loi qui constitutionnalise quelque chose. Alors, vous direz, on est plutôt pour, le pouvoir du Parlement. Le problème, c'est que la Constitution dispose que, pour qu'une proposition de loi constitutionnelle puisse être effectivement inscrite dans la Constitution, après avoir été votée dans les mêmes termes pour les... par les deux assemblées, elle doit être soumise au référendum. Et ça, ça pose un vrai problème. Alors, nous, on aime bien le référendum, bien entendu, mais le problème, c'est que quand vous faites un référendum, vous devez donner une égalité ou un minima une équité du temps de parole aux deux camps. Donc, ça voudrait dire donner une énorme surface médiatique aux anti-avortements qui sont pourtant extrêmement minoritaires. Et donc, au final, ce serait extrêmement contre-productif parce que, certes, a priori, à la fin, oui, ça passerait par référendum, mais après avoir eu un débat qui aurait été énormément sali vraiment par les anti-avortements. Donc, on attendait, en fait, de l'exécutif qui dépose un projet de loi parce que, lui, le projet de loi peut être adopté par le Parlement réuni en congrès et pas obligé d'être soumis au référendum. Mais finalement, l'exécutif et Macron et Elisabeth Borne vont tergiverser et vont attendre la fin du printemps 2023 pour enfin se décider à déposer un projet de loi. Donc, c'est quand même, il y a eu beaucoup de temps parce que la proposition de loi, elle avait été adoptée au Sénat au printemps 2023. Donc, il y a eu presque plus de six mois quand même avant que l'exécutif se décide à le faire. Donc, fin 2023, l'exécutif se décide à déposer un projet de loi de réforme constitutionnelle et là, tout va vite. les deux chambres l'adoptent et il est finalement inscrit depuis la semaine dernière. Donc, c'est la liberté d'avorter qui a été inscrit. Effectivement, ce n'est pas aussi bien, aussi optimal que si ça avait été le droit à l'avortement puisqu'effectivement, théoriquement, ça n'empêche pas un gouvernement de couper les fonds du planning familial et de restreindre en fait les points physiques d'avortement. Maintenant, ça va dépendre beaucoup de la jurisprudence du conseil d'État. Effectivement, si le juge décide d'en avoir une interprétation qui quand même force le gouvernement à vraiment presque le considérer comme un droit plus que comme une simple liberté, ça peut forcer le gouvernement, si jamais il y a un recours par rapport à ça, à effectivement vraiment garantir le droit. Donc, on verra effectivement ce que ça donnera mais dans tous les cas, c'est vraiment une avancée. Alors maintenant, il ne faut pas que ce soit l'art qui cache la forêt parce qu'aujourd'hui, en France, le planning familial est sous-financé. Il y a un manque quand même assez cruel de centres dans lesquels on peut se faire avorter et il y a malheureusement une propagande des anti-avortements qui est extrêmement forte. Voilà, donc il y a encore malheureusement des choses à faire mais c'est vrai que ça nous protège, ça nous empêche, ça nous évite d'être dans la situation des Américains. Eh bien, Louis, merci beaucoup pour ce petit rappel vite fait. ça nous met un peu de bonne humeur je dirais. Oui, il faut voir les bons côtés des choses et c'est quand même une avancée clairement. Voilà. C'est ça. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm.